Alors, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui rendus à la troisième conférence des midis du Laboratoire de philosophie ancienne et médiévale pour l'automne 2018. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'entendre, et le croit aussi, même pour la pérennité enregistrée, Bernard Collette, qui n'a pas besoin de présentation en ce lieu, mais dont la passion éclairée et communicative pour la philosophie ancienne s'est communiquée à plusieurs à la faculté. Votre présence en est la preuve, et une passion qui s'est communiquée, entre autres, non seulement par sa présence, mais par ses beaux travaux sur le platonisme, néo ou non, et maintenant sur le stoïcisme. Justement, concernant le stoïcisme, aujourd'hui, une conférence sur l'action politique de Marc Orel à la lumière du stoïcisme, ce sera suivi d'une période de questions qui devra se terminer à midi 20 pour que étudiants, étudiants et professeurs puissent, le cas échéant, retourner en cours. Bernard. Merci beaucoup, Claude, pour cette invitation. Donc, vous devriez avoir tous un exemplier dans lequel vous avez trouvé beaucoup de textes. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas tous les voir ou tous les lire. Mais en gros, donc voilà, mon propos aujourd'hui serait de vous démontrer autant que possible, en 35-40 minutes, ce n'est pas facile, mais je vais essayer, de vous démontrer que l'action politique de Marc Orel était fortement imprégnée de stoïcisme et que, d'une certaine manière, les plus grandes de ces actions politiques, dont on parlera un peu plus tard, peuvent s'expliquer par les principes du stoïcisme. Je voudrais, en fait, appliquer à Marc Orel ce que lui-même dit dans un texte qui n'est pas dans votre exemplier, qui est le texte 8-4 des Pensées. Alors, je vais juste vous lire le début. Il nous dit « À tout homme que tu rencontres, aussitôt, dis-toi d'abord, cet homme, quel principe a-t-il sur les biens et sur les mots ? Car si, sur le plaisir et la douleur et sur les causes qui produisent l'un et l'autre, sur la gloire et l'obscurité, sur la mort et la vie, il a tel ou tel principe, je ne m'étonnerai ni ne trouverai étrange qu'il fasse telle ou telle action, et je me souviendrai qu'il est contraint d'agir ainsi. » Il y a cette idée que l'homme est contraint d'agir conformément à ses convictions, conformément à son bon jugement. Et donc, je voudrais soumettre Marc Orel à cela, et donc utiliser pour se faire deux sources. On a d'abord ce qu'on a coutume d'appeler les pensées ou les méditations de Marc Orel, qui est un texte, il faut le dire tout de suite, qui vraisemblablement n'était pas destiné à la publication, qui était à usage strictement privé, qui tombe certainement dans la catégorie des exercices spirituels, pour reprendre l'expression de Pierre Hadot. Et ce texte, alors il a une histoire très obscure, on n'a pas de traces vraiment probantes de ce texte, sans doute avant le IXe siècle de notre ère. Donc on pense qu'il a dû être préservé dans les archives familiales de Marc Orel, parce qu'encore une fois, il n'était pas destiné à la publication. Et puis à un moment donné, au IXe siècle, on a un texte qui nous dit qu'on en fait une nouvelle édition, donc les éditions existaient déjà quand même, et on pense que les manuscrits que l'on possède aujourd'hui sont liés à cette édition du IXe siècle. Donc ça c'est un premier texte. C'est un texte donc personnel, privé de Marc Orel, dans lequel il se livre en tant que stoïcien. Mais il ne se livre qu'à lui-même. Et d'autres textes qui sont des textes historiques, qui sont des textes qui nous parlent alors de l'action politique, l'action au grand jour de Marc Orel. On en a plusieurs. Dans l'exemplier, vous trouverez essentiellement des extraits de l'Historia Augusta, qui est en fait un ensemble de vies, de biographies d'empereurs romains, qui auraient été écrites par différentes plumes. On ne sait pas exactement à quelle période, mais toujours est-il que je vais utiliser ces deux types de textes-là. Un texte qui est privé, écrit par Marc Orel lui-même, dans lequel il se confie, nous confie ses pensées les plus propres et les plus intimes. Et un autre texte, un texte d'un historien qui relate les actions et les actions politiques de Marc Orel. Et donc je voudrais, en utilisant ces deux textes, justement essayer d'éclairer ce que les textes historiques nous disent à la lumière des pensées. Alors ça, c'est mon objectif premier. Et je voudrais aussi poursuivre un autre objectif et faire d'une pierre deux coups, je dirais, à savoir celui d'éclairer le premier texte que vous avez sur votre exemplier, le texte zéro, qui est un texte qu'on trouve chez Diogène Lerse, et qui attribue aux stoïciens une théorie politique un peu particulière. Donc je lis avec vous le texte. « La constitution, la meilleure, est un mélange de démocratie, de royauté et de aristocratie. » Donc c'est un texte qui est étonnant aux yeux des spécialistes parce que, pour le dire simplement, un régime politique pour un stoïcien, le fait de déterminer quel régime politique serait le meilleur pour un stoïcien ne semble pas être une priorité. Pourquoi ? Parce que c'est lié, si vous voulez, à la théorie éthique du stoïcisme qui considère que pour être heureux, vous n'avez besoin que du bien moral, que des vertus. Donc vous pouvez être heureux dans n'importe quelle circonstance et sous n'importe quel régime politique, même sous une tyrannie. Et donc, en général, on invoque cela pour expliquer le fait que les stoïciens, contrairement à d'autres écoles, notamment le platonisme ou l'aristotélisme, n'ont pas mené d'études justement très développées sur les différents types de régimes politiques et sur lequel de ces régimes serait le meilleur. Et donc, on a par contre ce passage chez Diogène Lers qui dit que les stoïciens auraient malgré tout considéré qu'il existe un régime meilleur que les autres. Et ce régime, c'est un mélange. Un mélange de trois régimes simples. La démocratie, la royauté, l'aristocratie. Alors, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est montrer justement par l'intermédiaire de Marc Aurel que d'éclairer ce passage, si vous voulez. C'est-à-dire de montrer que même si les stoïciens, encore une fois, pouvaient très bien considérer que peu importe le régime dans lequel on vit, de toute façon, ce régime ne sera pas parfait, ce régime sera corrompu. Mais cela ne va pas m'empêcher d'être heureux. Malgré tout, ils ont considéré qu'on pouvait chercher à améliorer, réformer les régimes. Et ce que je soutiendrai ici, c'est que l'idée clé, si vous voulez, c'est l'idée de mélange. C'est l'idée que, effectivement, aucun régime n'est meilleur que l'autre. Sous-entendu, aucun régime simple n'est meilleur qu'un autre. Et si on veut améliorer les choses, il faut en fait prendre ce qu'il y a de meilleur dans les trois régimes cardinaux que sont la démocratie, la royauté et l'aristocratie. Et donc, je voudrais montrer que c'est ce que vraisemblablement, Marc Aurel a voulu faire. Alors, commençons donc par des passages issus des pensées de Marc Aurel. Passage qui jette un certain éclairage sur sa conception politique. C'est le texte 1. Donc, le texte 1 est issu du premier chapitre des pensées, dans lequel Marc Aurel remercie. Toutes les pensées sont en fait une sorte d'acte de gratitude. D'abord à l'égard de sa famille, de ses amis, de ceux qui l'ont élevé et éduqué. Et finalement, à l'égard des dieux. Pourquoi à l'égard des dieux ? Parce que c'est grâce au dieu qu'il a eu la chance de rencontrer toute cette personne qui lui ont fait du bien. Et donc, ici, il nous dit ce qu'il doit à un certain Severus. On n'est pas sûr exactement de l'identité de Severus. Il est possible que c'était en fait un ancien maître péripathéticien de Marc Aurel. Marc Aurel a eu beaucoup de maîtres, de précepteurs différents, de différentes obédiences, souvent des stoïciens, mais pas toujours des stoïciens. Il a eu aussi des platoniciens et des péripathéticiens. Alors, voilà ce qu'il a hérité de Severus. L'amour de la famille, de la vérité, de la justice. Et, grâce à lui, avoir connu « Trasea, Elvidius, Caton, Dion, Brutus ». Avoir eu la représentation d'un État dans lequel la loi est égale pour tous, administrée selon le principe de l'égalité et du droit égal à la parole, et d'une monarchie qui respecte par-dessus tout la liberté des sujets. Donc, j'ai divisé le texte en trois parties. La première partie est une énumération de personnalités. Alors, qui sont ces gens ? Qui sont Trasea, Elvidius, Caton, Dion, Brutus ? Ce sont tous des philosophes qui ont eu une action politique et qui, en particulier, se sont élevés contre la tyrannie, contre le despotisme. Les trois premiers sont stoïciens. Alors, vous savez, dans une liste, il y a un ordre en général. Et donc, cet ordre, il reflète pas toujours, pas systématiquement, mais il reflète souvent, en tout cas, une certaine hiérarchie. Et donc, le fait que les trois premiers mentionnés ici soient des stoïciens est, à mon avis, déjà important. Donc, vous avez Trasea, Paetus, qui était un sénateur romain et un stoïcien, qui fut exécuté par Néron. On en parle, on en trouve la trace, notamment, chez Epictète. Vous avez Elvidius Criscus, qui était, si je ne m'abuse, le beau fils de Trasea, qui fut lui aussi sénateur, lui aussi stoïcien, lui aussi exécuté par Domitien. Vous avez Caton. Alors ça, c'est le Caton d'Utique, c'est le Caton stoïcien qui s'est élevé contre César et qui, comme c'est bien connu, s'est suicidé lors de la victoire de César. Alors, César, ce n'est pas rien. On va voir qu'on a un autre texte dans lequel Marc Aurel y fait référence. César, c'est, il ne faut pas l'oublier, celui qui a, d'une certaine manière, sonné le glas de la République romaine et qui a provoqué la naissance de ce qu'on a appelé par la suite le principate, c'est-à-dire un régime politique qui était virtuellement une royauté ou une monarchie. Donc Caton d'Utique s'est opposé, d'une certaine manière, à un tyran. Puis vous avez Brutus. Brutus, c'est celui évidemment qui a assassiné César. Et Brutus était, lui aussi, sénateur et lui aussi philosophe, même s'il n'était pas stoïcien. Il était en fait un disciple d'un certain Antiochus d'Ascalon, qui était à l'époque un platonicien, un académicien, mais non sceptique, et qui a intégré beaucoup d'éléments du stoïcisme dans sa pensée. Et finalement, vous avez Dion. Alors Dion, on ne sait pas trop qui sait. Il est possible que c'était le Dion de Syracuse, c'est-à-dire le Dion platonicien qui voulut donc réformer le régime politique de Syracuse. Donc ça, c'est une première chose. Vous voyez qu'il y a un point commun entre tous ces noms. Ce sont des philosophes, mais qui ont eu une activité politique et qui se sont élevés contre la tyrannie. Contre la tyrannie, ça veut dire pour la liberté. Alors justement, cette idée de liberté, on la retrouve un peu plus loin dans le texte. Mais d'abord, je passe au point B de l'extrait, dans lequel on trouve des différentes notions politiques très importantes, la plupart desquelles sont souvent attachées à la démocratie. Donc vous avez d'abord l'idée d'isonomia. Il est question d'une politéia, d'un régime politique qui est isonomos. Alors là, j'ai suivi la traduction de Pierrado qui traduit isonomia ou isonomos par une loi égale pour tous. C'est-à-dire, c'est l'idée que la loi est et devrait être le seul principe à gouverner. C'est-à-dire, nous serions tous, comment dire, également, comment dire, nous serions tous égaux devant la loi. Nous devrions tous nous y soumettre de la même manière que nous soyons des grands ou que nous soyons des membres du peuple et des petits. Ça, c'est un sens possible, effectivement, de isonomos, isonomia. Mais il y a aussi un autre sens que je privilégierais personnellement et qui est l'idée d'un partage, une distribution égale du pouvoir. Alors vous avez ces deux éléments-là dans isonomos. Vous avez isos qui veut dire égal et vous avez nemen, le verbe nemen qui veut dire partager, distribuer. Alors il y a des grandes études, notamment par Kurt Rafflaub, qui montrent que le sens premier, en fait, de l'isonomia, c'est plutôt ça. C'est l'idée de partager le pouvoir, partager le pouvoir de manière équitable plutôt que de le monopoliser. Et ça, c'est un aspect qu'on va voir chez Marc Auré. Donc on a un premier principe, l'isonomia. On a ensuite l'idée d'un principe de l'égalité et du droit égal de la parole. Vous voyez que dans tous ces principes, c'est toujours l'idée d'égalité qui ressort. Donc le principe d'égalité, le terme grec, c'est isotèse. Et isotèse, c'est effectivement une caractéristique de l'égalitarisme démocratique, c'est-à-dire d'un égalitarisme, on va dire, où tous sont égaux, quel que soit leur mérite, quelle que soit leur différence. Et vous avez l'iségoria qui renvoie donc là à une liberté de parole et je dirais un partage équitable du droit à la parole. Donc tous ces principes, même si on ne les trouve pas uniquement liés à la démocratie, font quand même fortement penser à la démocratie. Et la démocratie est aussi dans l'Antiquité associée à l'idée de liberté. Athènes, par exemple, c'est d'après une certaine tradition, est née, l'Athènes démocratique est née d'une rébellion contre la tyrannie. Et très souvent, on associe un régime démocratique à la liberté au sens où, dans une démocratie, le peuple n'est pas asservi par un pouvoir, qu'il soit le pouvoir d'un seul ou le pouvoir d'un petit nombre. C'est en fait le peuple lui-même qui a le pouvoir et donc il est libre. C'est pour ça qu'on associe volontiers la liberté à la démocratie et vous trouvez dans le texte cette idée de liberté puisqu'il est dit que Marc Aurel a hérité cette idée d'une monarchie qui respecte par-dessus tout la liberté des sujets. Donc on a une série d'indicateurs dans ce texte qui montre que Marc Aurel était sensible à la démocratie, sensible au respect de l'égalité, au respect de la liberté. Alors dans ce tout dernier passage, quand il dit qu'il a hérité d'une monarchie qui donc respecte par-dessus tout la liberté des sujets, vous voyez déjà en fait, à mes yeux en tout cas, un premier exemple de ce mélange dont je parlais au début. Marc Aurel, il a hérité d'un régime monarchique, il a hérité d'une royauté qui est le principale. Mais on voit qu'il a d'emblée une volonté d'assouplir ce régime politique et d'y intégrer des éléments démocratiques, en particulier la liberté. Le but, et ça c'est le début du texte qui nous le montre clairement avec la liste de tous ces sénateurs stoïciens qui se sont élevés contre la tyrannie, le but de ce mélange, si vous voulez, est justement d'éviter la tyrannie, d'éviter qu'un pouvoir absolu, donc un pouvoir absolu dans les mains d'un seul homme, ne mène à la tyrannie. Et en fait, on voit que c'était une préoccupation très importante de Marc Aurel, on le voit dans les pensées qu'il a écrites et on le voit aussi dans l'Histoire Auguste qui nous mentionne certains épisodes dont on va parler bientôt. Alors, le texte 2 le montre. Donc cette idée de lutter contre les dangers de la tyrannie, on le voit dans le texte 2, il nous dit « prends garde de te césariser, ne te laisse pas teindre par le pourpre de la torche, car ces choses arrivent ». Conserve-toi donc simple, honnête, pur, grave, naturel, ami de la justice, pieux, bienveillant, affectueux, ferme dans l'accomplissement des devoirs. Lutte pour demeurer tel que la philosophie a bien voulu te former, révère les dieux, secoue les hommes. Alors, donc je suis en train de regarder ma montre parce que je me rends compte qu'il n'y a aucune chance pour que j'arrive à vous dire ce que j'avais à vous dire. Mais ce n'est pas grave, on en discutera. Donc, en tout cas, Claude, tu m'arrêtes quand tu dois m'arrêter. En tout cas, dans ce texte-ci, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, cette injonction qu'il se fait à lui-même de ne pas se césariser. Alors, ne pas se césariser, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire ne deviens pas, en fait, comme Jules César. Ne fais pas comme lui. Ne te laisse pas gagner par les tentations qu'introduit le pouvoir absolu. Et on voit qu'immédiatement, il ajoute une série de vertus qui sont des vertus anti-tyranniques, d'une certaine manière. Il dit « conserve-toi ». Donc, il y a cette idée de se conserver, de… on est quelqu'un de bon, si vous voulez, mais il faut le rester. Il faut le rester et ne pas se laisser corrompre par le pouvoir. Donc, il faut rester simple, il faut rester honnête, pur, grave, naturel, un ami de la justice, pieux, bienveillant et affectueux à l'égard des hommes, ferme dans l'accomplissement des devoirs, etc. C'est-à-dire, il faut rester tel que la philosophie t'a formé. Et puis, ça se conclut par cette phrase très brève « Révère les dieux secourent les hommes ». Si on a le temps, sans doute dans la discussion, on reviendra sur ce point. Donc, tout ça pour vous dire que Marc Aurel a une conscience aiguë des dangers qu'il y a à avoir le pouvoir absolu. Et ces dangers sont essentiellement moraux. C'est-à-dire que – là, je vais un peu plus loin dans le texte – on a des témoignats, justement, de l'histoire auguste qui nous montrent que, très tôt, Marc Aurel, en fait, était conscient des risques qu'implique le pouvoir. Alors, je vous invite à prendre… à regarder plutôt le texte 5 et puis le texte 6. Donc, le texte 5, c'est un texte qui… relate un acte politique fondamental de Marc Aurel, qui est celui qui est la décision de partager le pouvoir avec son frère adoptif. Si vous voulez, jusque-là, c'était pas vraiment habituel. En général, ce qu'on préférait faire avec son frère adoptif, c'était plutôt l'assassiner. C'est ce que Néron a fait avec Britannicus. Tandis que, lui, Marc Aurel, son premier souci, c'est de partager le pouvoir avec son frère Lucas Verus, alors que rien ne l'y oblige. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est de son plein gré. C'est volontairement qu'il le fait. Donc, voilà le texte. Après le décès du divin Pius, donc c'est le père adoptif de Marc Aurel, contraint par le Sénat d'assumer le pouvoir, il désigna son frère pour être son collègue à l'Empire, en lui donnant le nom de Lucas Aurelius Verus Commodus, et en lui conférant les titres de César et d'Auguste. Il n'est pas juste César, il n'est pas juste un auxiliaire, une aide pour l'Empereur, il est lui aussi Auguste. Ils se mirent aussitôt à gouverner ensemble à égalité. On retrouve l'idée d'égalité qu'on avait vue dans le texte des Pensées. Et c'est alors que l'Empire romain commença, pour la première fois, à avoir deux Augustes. Car jusque-là, aucun empereur auquel l'Empire avait été laissé en héritage ne l'avait partagé avec un autre. Donc, première grande décision politique de la part de Marc Aurel, partager le pouvoir dans un souci d'égalité. Je dirais dans un souci d'isonomia. On a vu que l'isonomia, c'est aussi cette idée de partager, distribuer correctement le pouvoir. Et pourquoi est-ce qu'il le fait ? Est-ce que Marc Aurel est simplement, on va dire, un dogmatique ? C'est-à-dire, si je suis stoïcien, je dois partager le pouvoir ? Ou est-ce que, finalement, sa motivation, elle vient... Alors, elle est liée, évidemment, à son stoïcisme, mais elle est liée plutôt à des considérations morales plutôt que de théories politiques ? Alors, c'est ce que je privilégierais. On voit dans le texte 6, qui est toujours un texte... issu, donc, de l'histoire auguste, que très tôt, Marc Aurel, en fait, avait conscience des dangers de corruption morale qu'entraîne l'exercice du pouvoir. Donc, voilà comment il s'est comporté lorsque il a été officiellement adopté et qu'il savait, donc, que son destin était tout tracé, qu'il allait finir par devenir empereur. Donc, le jour où il fut adopté, Vérus, alors ici, c'est Marc Aurel, rêvant qu'il avait les épaules en ivoire et voulant savoir si elles étaient capables de supporter une charge, une charge politique, les trouva plus vigoureuses qu'à l'accoutumée. Donc, Marc Aurel, il se sent prêt. Mais, quand il eut appris qu'Adrien l'avait adopté, donc, Adrien l'a fait adopter par Antonin le Pieux, il éprouva plus d'effroi que de joie, et c'est à contre-coeur qu'invité à se transporter dans la maison privée d'Adrien, il quitta la maison de sa mère, et comme ses familiers lui demandaient pourquoi il accueillait avec tristesse son adoption par l'empereur, il leur fit un exposé sur les mots inhérents au pouvoir. On voit que Marc Aurel, il est conscient, encore une fois, de ce qu'entraîne, ce qu'implique l'exercice du pouvoir, et, je dirais, ce qu'implique la charge de posséder le pouvoir quand il est absolu, quand il n'est pas partagé. Et, donc, on voit que, d'emblée, il en est conscient, et que c'est pour cette raison-là qu'il est réfractaire, d'une certaine manière, à aller vers le pouvoir. D'une certaine manière, le thème, si vous voulez, du roi ou du monarque malgré lui, c'est-à-dire du monarque qui ne veut pas vraiment exercer le pouvoir, c'est un thème qui est connu des philosophes, c'est un thème qu'on trouve dans la République de Platon, où le philosophe roi, justement, il faut le contraindre pour qu'il exerce le pouvoir. Donc, on pourrait voir un parallélisme, là. Et il y a sans doute un parallélisme à faire. Mais, en même temps, la motivation, l'explication, les raisons, si vous voulez, pour lesquelles Marc Aurel est si réfractaire, sont différentes de celles de Platon. Chez Platon, dans la République, le philosophe est un être qui aspire à contempler, c'est-à-dire aspire à une activité essentiellement théorique plutôt que pratique. Et donc, il faut le contraindre pour qu'il gouverne. Marc Aurel, son souci, il est d'un autre ordre. Je ne sais pas ce qui sonne. C'est moi ou c'est moi ? D'accord. Parce que j'ai le même bruit sur ma tablette à l'heure de moi. Et donc, Marc Aurel, son souci, il est d'un autre ordre. Il n'est pas qu'il ne veut pas gouverner. En fait, pour un stoïcien, il serait tout à fait naturel de gouverner. Mais c'est plutôt qu'il est bien conscient de sa propre faiblesse. Il n'est pas un sage. Il est un aspirant à la sagesse stoïcienne. Et donc, ce statut-là, c'est un statut précaire. C'est un statut qui fait qu'il doit se méfier de lui-même. Il sait bien que tout seul, il risque d'être corrompu moralement par le pouvoir. Et donc, je dirais que c'est d'abord et avant tout par souci de ne pas se laisser corrompre à titre personnel et se faisant de devenir quelque chose de négatif, de mauvais pour l'ensemble de la société, pour l'ensemble de l'Empire. C'est pour cette raison-là qu'il est au départ réfractaire. Et donc, pas parce qu'il ne veut pas exercer le pouvoir. Alors, ça, c'est un point important et qui montre encore une fois que la préoccupation de Marc Aurel au départ, donc celle qui le mène à partager le pouvoir avec son frère adoptif, elle n'est pas dictée par un certain modèle politique qui serait le modèle d'un régime mixte, mélangé, mais que plutôt, je dirais, l'idée d'un régime mixte est dictée par un impératif qui est de se préserver moralement, de se préserver du vice et de la corruption que produit le pouvoir absolu. Et donc, non seulement Marc Aurel va partager le pouvoir avec son frère, mais il va aussi partager le pouvoir avec le Sénat. Donc là, je vous invite à prendre un autre passage. C'est le texte 9, dans lequel... Donc c'est toujours un texte qui vient de l'histoire auguste, dans lequel on nous dit que Marc Aurel dévolue au Sénat le rôle de juge dans de nombreux procès, et spécialement dans ceux qui relevaient de sa propre juridiction. Donc il n'est pas en train de simplement créer de nouveaux pouvoirs pour le Sénat. Il prend une partie de son pouvoir qu'il donne au Sénat. Aucun empereur n'eut autant de déférences pour le Sénat. C'est ainsi que pour l'honoré, il confia à de nombreux prétoriens et consulaires sortis de charge le soin de régler diverses affaires pour accroître leur prestige grâce à la pratique du droit. Donc là aussi, on voit une action politique tout à fait à contre-courant de l'histoire, puisque le passage de la République au Prínquipa, c'est le passage donc d'un gouvernement, je dirais essentiellement aristocratique, c'est-à-dire le gouvernement du Sénat, à un gouvernement monarchiste. Et ce que fait Marc Aurel, qui lui a hérité d'un régime monarchiste et d'une forme de royauté, c'est en fait la volonté d'associer le Sénat et donc d'associer l'aristocratie au pouvoir. Donc là, on a un autre élément qui montre que Marc Aurel va dans le sens d'un régime mixte. Et puis, et je m'arrêterai sur ce point-là, comme ça on aura un peu de temps pour la discussion, il reste le troisième élément du régime mixte, qui est la démocratie. Donc on a vu que la démocratie se caractérise par l'idée d'égalité, d'égalitarisme, mais aussi par l'idée de liberté. Et on a un témoignage à nouveau tiré donc de l'histoire auguste, qui montre que, dans les faits, Marc Aurel s'est comporté comme dans un État libre. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Est-ce que ça veut dire qu'il a donné le droit de vote au peuple ? Non, évidemment. S'il l'avait fait, il aurait transformé une monarchie en une démocratie. Donc il n'a pas fait ça. Mais il a quand même intégré l'idée de liberté, si vous voulez, propre à la démocratie, dans le régime politique. Et donc on peut lire le texte, c'est le texte 14a. « À l'égard du peuple, il se comporta comme on le faisait quand l'État était libre, et se montra très mesuré dans tous les domaines, s'efforçant de détourner les hommes du mal et de les inviter au bien, récompensant avec largesse et pardonnant avec indulgence. Ainsi obtint-il que les méchants deviennent des gens de bien et que les gens de bien deviennent parfaits. Il supportait avec patience les insolences de certains. » En fait, vous voyez que l'idée de liberté dans ce texte, elle renvoie à une certaine attitude du souverain à l'égard des sujets qui est de veiller à leur bien-être, veiller à leur progrès moral. Et on voit que, pour ce faire, Marc Aurel a utilisé des instruments qui ne sont pas nécessairement liés à une forme de théorie philosophique. Il n'a pas essayé, si vous voulez, de faire que son peuple devienne complètement des stoïciens. Il sait bien que, de toute façon, c'est impossible. Et on verra, encore une fois, si on a le temps, un autre texte qui montre à quel point il était conscient de cette impossibilité. Il ne faut pas, dit-il, croire qu'on va réaliser la République de Platon ici, sur Terre. Donc il est bien conscient du caractère irréaliste d'une cité parfaite. Ici, je mentionne juste une chose que j'ai oublié de mentionner au début, c'est que, pour un stoïcien, vous avez deux niveaux de cité, deux niveaux de politique. Vous avez ce qu'ils appellent la cité cosmique, et vous avez les petites cités humaines. Les petites cités humaines, c'est les cités dans lesquelles nous naissons. C'est les cités qui nous éduquent et qui nous éduquent d'une certaine manière. Et pour un stoïcien, toutes les cités humaines sont mauvaises. Toutes sont moralement corrompues. D'accord ? Donc si vous ne vous tenez qu'à la morale que vous apprenez dans telle ou telle cité, qu'elle soit celle d'Athènes, de Sparte, de Rome, vous êtes sûr d'être moralement corrompues. Mais il existe une autre cité avec d'autres lois, et cette autre cité, c'est la cité cosmique. Et cette cité cosmique, c'est celle où les dieux gouvernent et les hommes sont gouvernés par les dieux. Et cette cité-là, c'est la cité naturelle, disent les stoïciens. C'est une cité où, effectivement, la moralité, les vertus, priment. Donc, il faut comprendre donc que Marc Aurel, il s'inscrit dans cette tradition. Il est conscient, si vous voulez, que oui, il existe une cité parfaite, mais c'est la cité cosmique. Il ne faut pas croire qu'on pourrait faire descendre la cité cosmique au niveau d'une cité particulière. Parce qu'une cité particulière sera toujours une cité imparfaite, ne fût-ce que parce qu'il est impossible impossible de transformer de transformer toutes les âmes de tous les hommes et d'en faire des sages, d'en faire des philosophes. Marc Aurel est bien conscient que même si lui, il est philosophe et qu'il est empereur, il ne pourra pas transformer les convictions de tous les hommes. Donc il faut œuvrer autrement. Et le texte de la vie de l'histoire auguste suggère en fait que c'est notamment par la patience, par l'indulgence, le pardon, qu'il a réussi à améliorer la condition du peuple. Est-ce que je m'arrête ici ? C'est peut-être mieux ? Il reste très diminué. Voilà. Et on pourra lire, si vous voulez, un autre texte lors de la discussion, mais c'est effectivement mieux de s'arrêter ici. Je pense que, en tout cas, j'ai essayé de montrer comment il essayait donc d'intégrer trois éléments de ces trois régimes simples pour en faire un régime mixte et qu'elle était au départ sa motivation. Sa motivation, elle est morale. D'abord et avant tout, il veut se préserver moralement parce qu'il sait que dans la position qu'il va occuper, celle d'être le roi ou le prince, il sait qu'il peut faire énormément de mal et de dommages à la cité s'il se laisse corrompre. Voilà, je m'arrête ici. Merci beaucoup Bernard. C'est très intéressant que tu as eu le temps de poser l'essentiel pour qu'on puisse discuter une dizaine de minutes. Chantal. Bonjour, merci pour la conférence. C'est très intéressant. Très dommage que vous n'aviez pas de continuer ça. C'est passionnant. Je suis désolé, moi, j'ai une très mauvaise connaissance de la philosophie ancienne et ça, mais par contre, à certains égards, d'une part, quand vous parliez de cette idée de copartage de pouvoir me faisait penser à la philosophie un peu de Sparte. à la... Vous savez, ça peut paraître bizarre, peut-être, j'ai encore connu la cité. Et puis, je me demandais, vous parlez souvent d'égalité, équité. Je sais, chez les auteurs que je travaille, on tranche beaucoup entre les notions de l'égalité qui peut mener à une équité ou qui peut mener à une violence alors que l'équité permet de comprendre ça. Je me demandais, bon, dans quel sens, en fait, est-ce qu'il... Est-ce que c'est... On parle d'une égalité dans le sens d'une même-té entre les hommes ou d'une égalité au sens d'une équité où on compense les défaillances pour ramener, justement, tout le monde sur un niveau de... Sur un même niveau. Oui, sur un même niveau. Merci pour vos questions. Pour ce qui est de Sparte, je ne suis pas sûr de comprendre pourquoi exactement ça vous fait penser à Sparte. C'est sûr qu'à Sparte, vous aviez les homoïoi, c'est-à-dire les... qui étaient d'ailleurs les seuls citoyens qui exerçaient le pouvoir à plusieurs, mais malgré tout, si vous voulez, il n'y avait pas de partage avec le peuple. Il y avait... Oui, je parle en un des deux dirigeants. en fait, c'est plutôt la co-direction de pouvoir dans ce sens-là. En tout cas, disons que l'acte politique de Marc Orell qui consiste à partager le pouvoir avec son frère adoptif n'est qu'un acte, je dirais, parmi d'autres qui vont tous dans la même direction et qui est, selon moi, la direction d'avoir un régime mixte, c'est-à-dire de ne pas monopoliser le pouvoir à titre d'empereur, de... aristocratie, donc un conseil qui est le Sénat, qui aura aussi ses prérogatives, et finalement de maintenir le peuple dans une forme de liberté. Pour ce qui est de l'égalité, l'équité, c'est une très bonne question. Disons que mon idée, d'après les textes, je ne suis pas sûr qu'on puisse vraiment tout à fait trancher. je crois que d'abord et avant tout, il y a cette idée d'équilibrer les choses, c'est-à-dire de rendre les choses équitables, donc de compenser. Je serais plutôt dans ce sens-là. Il est clair que le peuple ne peut pas avoir les mêmes droits et les mêmes pouvoirs que les gouvernants. D'accord ? Ce n'est pas une démocratie. Mais malgré tout, il faut que le peuple y trouve son compte aussi. Il faut donc compenser une forme, je dirais, d'inégalité qui est liée à la division du pouvoir entre celui qui gouverne et celui qui est gouverné. Et cette compensation, effectivement, elle implique que en fait, le gouvernant doit tout faire, ça doit être sa fonction première pour améliorer le sort du peuple. et donc cela va plutôt, je dirais, dans le sens d'une équité que d'une égalité. Maintenant, l'égalité, elle se trouve ailleurs. Il y a aussi l'idée de l'Issé-Goria qu'on a vue, donc la liberté de parole ou un égal partage justement du droit de parole. Et ça, c'est peut-être plus, on va dire, dans les hautes sphères du pouvoir, mais c'est important aussi pour Marc Aurel, c'est-à-dire qu'à la différence du tyran qui lui ne supportera pas qu'on lui parle franchement, eh bien, Marc Aurel, comme son père adoptif Antonin, n'aura aucun problème justement à écouter la critique, même quand elle est injuste. Même quand elle est injuste. Donc, là-dedans, oui, il y a une forme quand même d'égalité. Qui que vous soyez, c'est-à-dire que vous soyez un bon conseiller qui vous dit franchement que vous faites n'importe quoi ou que vous soyez un mauvais conseiller qui vous dit que vous faites n'importe quoi mais en fait lui-même n'a rien compris, vous lui donnerez la parole. Voilà. C'est ce que j'aurais dit. C'est ce que je veux dire. C'est ce que je veux dire. Je veux dire que Marc Aurel, en fait, se sachant ne pas être sage, rester dans une auto-surveillance constante pour aspirer, comme aspirant à la sagesse. Est-ce que le fait d'être sage n'est pas justement de se savoir constantement aspirant à la sagesse et l'idée des conseils de ne pouvoir jamais l'atteindre, en fait ? Ça serait plutôt platonicien, je dirais. Mais pour un stoïcien, non, il y a une distinction réelle entre un progressant et un sage, même si le sage est extrêmement rare. La sagesse s'atteint. La sagesse, théoriquement, peut s'atteindre. Mais Marc Aurel est bien conscient de n'être pas sage et donc il se méfie de lui-même. C'est très important. Est-ce que quelqu'un a une autre question ? Oui. C'est une question par rapport au populisme césarien et l'accent de Marc Aurel. On sait que César a voulu redonner beaucoup au peuple. C'est comme ça qu'il a été chercher l'accord du peuple et son soutien. En quoi ça diffère de ce que Marc Aurel fait de vouloir redonner ? Vous venez de dire que le peuple doit avoir à gagner mais avec un tyran comme César qui a beaucoup, beaucoup redonné au peuple aussi. Je ne vois pas un peu est-ce que Marc Aurel n'essaierait pas de se racheter l'affection du peuple ? Alors, c'est une très bonne question. Bon, d'abord, et ça, ça fait partie aussi de la théorie politique des stoïciens. Les stoïciens sont bien conscients que quand on est en position de pouvoir politique, il faut, d'un point de vue pragmatique, avoir le soutien du peuple. D'accord ? Donc ça, c'est... Ils n'ont aucun problème à le reconnaître. Un bon prince qui n'aurait pas le soutien du peuple, ça n'a aucun sens parce qu'il ne pourra jamais justement mener à bien sa bonne politique. Donc il faut avoir le soutien du peuple et donc ça peut mener effectivement à certaines choses qui, si on les observait, si vous voulez, isolément du reste, pourraient être considérées comme des actes, comment dire, hypocrites ou démagogiques. D'accord ? Mais ils ne le sont pas dès lors qu'ils sont faits par un bon prince, un bon roi, dans le but justement de garder le soutien du peuple parce que ce soutien est indispensable. C'est une première chose. et pour ce qui est de la comparaison avec César, disons que ce n'est pas exactement la même chose. Ici, Marc Aurel n'est pas en train de dire qu'il va redistribuer les terres, qu'il va faire des dons et des choses comme ça. Vous voyez, le texte qu'on a lu, c'est un texte qui montre que simplement, Marc Aurel avait une certaine attitude particulière à l'égard du peuple. Il se montrait indulgent, il faisait preuve de pardon, il faisait preuve de retenue et je n'ai pas eu l'occasion de le lire avec vous, mais on a un texte dans les pensées qui justement énumère toutes ces vertus-là si vous voulez et qui, encore une fois, si j'avais eu deux ou trois heures de plus, eh bien, j'aurais pu vous montrer que ces vertus-là, même si elles semblent être très œcuméniques, c'est-à-dire que tous les sages, tous les philosophes les partagent, eh bien, elles s'expliquent d'un point de vue stoïcien aussi. On peut les expliquer en faisant référence au stoïcisme. Donc je pense, mais encore une fois, à la faute de temps, je ne peux pas vous en convaincre, mais je pense que ce que ce texte-là, le 14a qu'on a lu, comment Marc Aurel se comportait comme dans un état libre, en fait, reflète l'action de quelqu'un qui était dans le stoïcien. Il nous reste une minute, oui, et Victor ? Oui, moi, je me demandais est-ce que vous considériez qu'on pourrait prendre comme source un peu descriptive de cette situation-là, de la mixité du pouvoir que peut apporter Marc Aurel, un peu une contingence politique de l'Empire romain par rapport au passé un peu mythifié qu'il y avait la République, du moment où est-ce que les tribunes l'appelaient, les consuls, et le Saint-Denis, interagissaient dans une espèce de rapport de force mixte qui permettait justement un peu l'incarnation, même si historiquement ça varie beaucoup dans le temps. Cette incarnation-là de ce pouvoir qui serait à la fois démocratique, aristocratique et monarchique, peut-être pour tenter de trouver un assise à cette volonté politique-là que Marc Aurel présente au-delà de l'absence de théories politiques propres au stoïcisme ou bien l'inatteignabilité de la cité divine sur Terre. Est-ce que vous voulez suggérer que Marc Aurel... C'est ça, un bagage historique, c'est-à-dire que Marc Aurel agirait en empereur romain, par exemple, c'est sa romanité qui ferait qu'on pourrait expliquer ce qu'il a fait. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Et ce serait encore une fois conforme au stoïcisme. Désolé. Parce que pour un stoïcien, effectivement, il faut s'adapter aux circonstances. Donc si vous naissez dans une petite cité, Rome, qui était une grande à l'époque, mais qui pour l'échelle d'un stoïcien reste une petite cité. Eh bien, vous héritez aussi de l'histoire de cette cité. Et en tant que futur empereur, vous devez faire bon usage de cette histoire, c'est-à-dire la mettre à profit pour œuvrer vers le bien, vers quelque chose qui serait une cité meilleure, une cité réformée. Donc peut-être que, effectivement, la romanité, l'histoire proprement romaine, donc la fin de la République, César, l'arrivée du Brink-Iba, etc., tout cela, Marc Aurel a dû aussi en prendre compte, en user, pour réussir sa politique concrètement. Mais je dirais que, il ne faut pas oublier que le texte zéro que j'ai mis dans l'exemplier, c'est un texte, alors bien sûr, on n'en connaît pas vraiment l'origine, mais c'est un texte qui attribue cette théorie-là à tous les stoïciens, au stoïcisme. Donc je pense qu'on ne pourrait pas réduire, malgré tout, la politique de Marc Aurel juste à quelque chose qui est lié aux circonstances historiques et culturelles. Je pense que, malgré tout, on a là une base qui montre que les stoïciens, à un certain moment de l'histoire, de cette école, ont développé cette théorie politique. Donc pour moi, cette théorie politique, elle est véritable. Ce que j'ai essayé d'expliquer ici, c'est qu'est-ce qui motive, finalement, le stoïcien à aller dans cette direction-là d'un régime mixte. C'est d'abord et avant tout le souci moral, le souci de se conserver dans les vertus. Nous avons déjà dépassé notre période. Alors, je te remercie pour toutes ces précisions additionnelles. Et dans une autre communication, nous en saurons peut-être davantage sur la fin du texte 2, « Révers les dieux, secours les hommes ». Ah, j'avais trois ou quatre pages là-dessus, en fait. Pour moi, c'est la clé. C'est la clé. Merci. J'ai vraiment trois ou quatre pages là-dessus. Il y a juste un mœur, ça sera convaincu. C'est un atelier du laboratoire. Mais je crois que c'était le plus important qu'on ait la discussion. Oui, oui. Ça a été quand même très bien. Moi, j'en ai un très bébé. Ah non, moi, c'est pas bon.